Nous avons eu une rencontre avec le chef de l'État, avec plusieurs ministres, également avec le gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie. Ces rencontres ont été très fructueuses. Nous avons discuté de la stratégie qui a été mise en place pour les 15 prochaines années pour le développement du pays. Et nous avons discuté de la manière dont la Banque pourrait la soutenir. Et notamment, nous avons pris l'engagement de regarder un certain nombre de projets à hauteur de 1,5 milliard de dollars américains pour le secteur privé et également le secteur public pour pouvoir assurer la mise en œuvre de ce plan. Il s'agit essentiellement de produits qui vont générer de la valeur ajoutée, donc le financement des exportations, le financement d'exportations à forte valeur ajoutée, notamment dans des secteurs tels que la pêche, l'agro-industrie et également d'autres secteurs qui sont liés. Il y a également des projets structurants que nous sommes prêts à financer, surtout les infrastructures qui permettent de faciliter le commerce. Nous avons discuté de l'éventualité de financer des zones industrielles, des parcs industriels, des zones économiques spéciales. Et nous voulons le faire dans des délais assez courts, en vue de pouvoir mener à bien cette stratégie ou soutenir le gouvernement dans ce sens. Donc nous allons, après cette rencontre, envoyer une autre équipe qui va revenir dans le pays pour pouvoir voir quels sont les programmes spécifiques qui pourraient être mis en place. Donc la première question concernait les relations entre la Banque centrale de Mauritanie et Afrexibank. Alors tout d'abord, le gouvernement de Mauritanie est actionnaire de la banque. Nous avons 50 pays membres et donc la Mauritanie est un pays membre. Et c'est la banque centrale qui représente les intérêts du gouvernement, donc à l'Assemblée générale d'Afrexibank. Deuxièmement, la banque centrale, c'est une banque centrale africaine. Et en tant que banque africaine, nous nous devons de pouvoir soutenir les banques centrales en Afrique. Et c'est ce que nous essayons de faire ici en Mauritanie, de voir comment on peut aider la banque centrale à travers certaines de nos facilités pour voir comment stabiliser les cours, stabiliser les marchés à travers les différents produits que notre banque offre. Ensuite, la deuxième question était de savoir si c'était la première fois que la banque africaine d'impôt export s'impliquait dans les transactions ici en Mauritanie. Eh bien, la banque a été créée en 1993 et déjà depuis les années 90, la banque s'est impliquée ici en Mauritanie, essentiellement à travers les banques locales. La plupart des banques locales, donc ici en Mauritanie, sont bénéficiaires de lignes de crédit de notre banque, donc d'Afrexibank. C'est pour vous dire que cela fait donc plusieurs années que nous sommes impliqués ici. Alors, l'appui total que la banque a octroyée, donc la banque africaine d'impôt a octroyée aux banques locales s'élève à plus de 400 millions de dollars américains. OK, merci. Thank you.